Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre au maître des dragons, le cri du dragon du tonnerre. Chapitre 2, la grande nouvelle du roi Roland. Le voyage vers le royaume des Fougères avec l'embrique donne le mal des transports à Yann. Il atterrisse dans la salle d'exercice du château du roi Roland. Yann, que grosse, vous revoilà, s'exprime. Yann cligne des yeux. Ses amis Boéana accourent vers lui, suivi de Jérôme. L'imposant, magicien, semble content de les voir. Vous n'avez pas trouvé la loup, vous non plus ? demande Bo. Yann ouche la tête. Nous sommes allés sur une île, raconte Bo. Nous nous avons cherché partout, nous aussi, dit Yann. Mais il a fallu revenir car un terrible orage a éclaté. Un orage s'éteint Jérôme au sang, un sourcil. Un terrible orage, répète Diego. C'est peut-être la longue NREU qu'ils ont créé. Mais nous ne pouvons pas rester là pour vérifier. Carlos demande aussitôt. Pouvons-nous y retourner ? Allons d'abord chez moi, répond Diego. Nous pourrons regarder dans ma boule de cristal pour savoir si l'île est sécuritaire. Tiens ! Nous nous encourons, ajoute Jérôme. Diego agite sa baguette. Pouf ! Ils disparaissent avec Carlos. En même instant, Rory et Petra entrent dans la salle. Rory, la rousse, semble mécontente. Pourquoi nous avons fait revenir, demandait Jérôme ? Nous étions sur le point de retrouver Lalo. Je ne suis certaine. En fait, c'est le roi qui a demandé que vous reveniez tous au château, répond Jérôme. Je suis contente de vous retrouver, dit Petra. Je ne crois pas que Rory et moi aurions pu affronter Kiko toute seule. Je n'ai pas peur de cette Kiko, dit Rory. Tu devrais lui conseiller Jérôme. Avec le temps, Kiko a appris à utiliser les pouvoirs de son dragon. Elle est devenue très forte. Parviendrons-nous aussi à puiser dans les pouvoirs de nos dragons, demande Diane. Oui, dit Jérôme en enchantant la tête. Mais il faudra de nombreuses années pour y arriver. Et j'espère que vous utiliserez ces pouvoirs pour faire bien. Kiko a choisi un autre chemin. Salouez le roi Roland ! Lance une voix. Deux gardes du roi entrent dans la salle. Tout le monde se tait. Le roi descend bruyamment les marches. Sa capre rouge saute derrière Rory. Cher magicien, cher maître des dragons, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, dit le roi. Je vais épouser la reine rose du royaume de petite Colline. Anna applaudit. Petra pousse un cri de surprise. Diane est beau, se regarde ravi. La reine rose est vraiment gentille, se dit Diane. Même Rory a le sourire. Félicitations votre majesté, répond Jérôme. Et quand aura lieu le mariage, demain, dit le roi, il y aura une grande fête qui commencera par une défi de dragons. Nous allons nous y mettre dès maintenant, mon roi, promet Jérôme. Très bien, se réjouit le roi en retournant sur ses pas. Je m'entends à ce que ce soit le plus beau défi de tout le temps. Ne me désoivez pas ! Au revoir ! Au revoir !